bonjour tout le monde bienvenue dans cette guidance sentimentale qui est spécialement pour les âmes sœurs c'est à dire que comme vous avez pu le voir dans le titre message de ton âme sœur il y aura des messages que je vais ressentir qui peuvent te concerner ou qui peuvent ne pas te concerner c'est pour ça si ça vous parle et bien prenez le pour vous mais si ça ne vous parle pas ne le prenez pas pour vous parce que tous les vidéos que j'ai fait guidant enfin message de ton âme sœur ne vont pas forcément vous concerner allez et maintenant c'est parti place au message donc on fait vite pour vous remercier pour vos abonnements vous poussez vos commentaires merci d'apprécier mes vidéos alors dans ce qu'on nous dit première carte harmonisez vos énergies alors là ce que votre âme sœur veut vous dire c'est j'ai fait il m'a fallu du temps pour me reconstruire il m'a fallu du temps et tu sais que de toute façon toi aussi tu avais besoin de temps pour travailler sur toi parce que tu avais des choses à travailler comme cette dépendance affective il y a la jalousie également tu as dû travailler beaucoup je sais je m'en souviens que tu étais beaucoup jalouse tu étais resté jalouse pendant un moment et que il y avait principalement ça que tu devais travailler et je sais que moi j'avais également des choses à travailler ensuite nous avons la carte faites des démarches et recherche alors comme tu m'as fait je sais que tu me faisais des reproches et que tu avais peu confiance en moi en fait tu avais peu confiance en l'avenir de notre relation parce que tu pensais que notre couple et bien ne pourrait pas durer dans le temps parce que encore une fois il y avait cette jalousie qu'il y avait en toi mais il y avait également le fait que toi comme je sais que tu es indépendant tu sais que tu n'as besoin de personne pour subvenir à tes besoins que je sois sentimentale ou que je sois matérielle mais qu'il y avait quand même cette jalousie qui était en toi et je sais que également nous avons été amenés toi moi à faire le nécessaire pour justement et bien harmoniser nos énergies pour que tous les deux nous soyons en parfaite osmose et que tous les deux nous soyons plus précisément sur la même longueur d'onde un jour ou l'autre et que même si ce n'était pas gagné parce que moi je sais que mon but et je pense que toi aussi a été de comment dire d'arriver à être la meilleure version de nous même pour un jour soit nous deux se retrouver soit et bien en tout cas être avec la personne avec qui on se sent le plus aligné ensuite on nous dit vos rêves se réalisent il y a tellement longtemps que je rêve et bien de nous retrouver Il y a tellement longtemps que je rêve d'emménager ensemble, d'avoir, de fonder une famille, d'avoir une vie de famille, toi et moi. Il y a tellement longtemps que je rêve, eh bien, de pouvoir réaliser les projets que j'ai en tête, d'avoir un enfant, ou d'avoir, de pouvoir partager tellement de bons moments, toi et moi. Ensuite, on nous dit, agissez sans attendre. Dès que je serai prêt, parce que moi, je suis prêt, si toi tu es prête également, eh bien, avançons tous les deux, c'est parti. Parce que moi, ça y est, ça a mis du temps, mais tu vois, même si tu t'as patienté, même si tu pensais que tu devrais encore attendre des mois, voir des années, même si tu en avais marre justement d'attendre depuis tout ce temps, d'avoir, là-dedans, cette attente, cette longue attente, eh bien, je sais que tu t'as patienté. Et là, ça y est, là, je suis prête, et même si je sens que je suis prêt, même si je suis encore prêt, eh bien, dès que je serai prêt, j'aurai envie d'avancer avec toi. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Là, on nous donne comme message. Prenez une décision, faites vos choix. Je sais ce que je veux, comme je disais, moi, ce que je veux, c'est être avec toi. Et encore une fois, même si, quand je serai prêt, toi, tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore prêt, eh bien, peut-être que ma vie ne sera pas avec toi. Et peut-être que, de toute façon, peut-être qu'on ne se retrouvera pas, eh bien, là, bientôt, peut-être qu'on se retrouvera dans ces cas-là dans quelques années, ou dans une autre vie, mais en tout cas, mon but, eh bien, c'est qu'on se retrouve tous les deux. Donc, mon choix, c'est toi, et voilà. Ensuite, on nous dit changer de voie. Voilà, comme je te disais, eh bien, si toi, au moment où moi, je serai prêt ou prêt, toi, tu n'es pas encore prêt, ou que tu as changé d'avis, eh bien, ce n'est pas grave. Je sais qu'on se retrouvera, comme je te disais, dans quelques années, ou dans une autre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Dans les mois à venir. Mon but, c'est que dans les prochains mois, eh bien, nous puissions vivre ensemble. Parce que, dans un premier temps, mon but, c'est de se retrouver, et ensuite, de vivre ensemble, et de pouvoir créer des projets. Oui, j'ai envie de créer des projets. J'ai envie de faire des choses qui sont cadeaux. Des choses peu communes, mais des choses qui nous ressemblent. Et j'ai envie de nous créer, par la suite, et j'espère, des souvenirs qui qu'il y a très peu de gens sur Terre qui pourront, qui auront ce genre de souvenirs, qui pourront se dire « Moi aussi, j'ai fait ci, moi aussi, j'ai fait ça ». Allez, pour finir, les messages de vos cancers. Alors, on vous dit, ce que l'on ne voit pas, voilà, c'est qu'il y a deux cartes. Acceptez ce qui est. Et ensuite, pour finir, vous allez recevoir des nouvelles. Attends-toi à ce que je vais donner de mes nouvelles, parce que j'ai envie déjà, dans un premier temps, de savoir comment tu vas et de savoir où tu en es, ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et j'ai besoin de m'apercevoir à quel niveau tu en es arrivé. j'ai besoin de savoir vraiment si tu es prête, parce que si tu me dis que tu es prête, que tu es prête, mais que je ressens que, en fait, ce n'est pas le cas, eh bien, comme je te disais, soit j'attendrai, s'il n'y a pas beaucoup de temps à attendre, voilà, je t'attendrai pour te parler, mais si tu as encore un gros travail à faire sur toi-même, et parce que tu n'as pas eu envie, tu n'as pas eu le courage d'affronter les épreuves qu'il y avait à affronter, ben, moi, je continuerai sans toi, et comme je disais, on se retrouvera dans quelques années, voire dans une autre vie. Voilà pour les messages de votre âme sœur, j'espère que ça vous a parlé ou que ça ne vous a pas parlé, tout dépend si vous souhaitez que ça vous parle ou pas. Merci, encore une fois, de votre présence, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie, prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez, et je vous dis à bientôt.